Le péché originel de l'homme Mais avant de parler de la chute de l'homme en elle-même, il faut parler du tentateur. Car derrière le choix désobéissant d'Adam et Ève, il y a une voix séductrice, opposée à Dieu, celle du démon qui, par envie, les fait tomber dans la mort en leur mentant. L'Écriture atteste l'influence néfaste de celui que Jésus appelle le menteur ou l'homicide dès l'origine et qui a même tenté le Christ. Ainsi, la première leçon à tirer du récit de la chute, c'est que le mal est au départ extérieur à l'être humain. En nous décrivant le tentateur, la Bible affirme donc que les hommes ne sont pas foncièrement mauvais. Satan et les démons continuent de tenter l'homme, mais il faut savoir que leur puissance n'est pas infinie. Ils ne sont que des créatures, certes puissantes, mais ils n'ont pas la puissance divine. Les démons, par exemple, ne lisent pas dans nos pensées. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils nous tentent afin de connaître nos points faibles. Ils ne peuvent pas empêcher l'édification du règne de Dieu. Leur action est d'ailleurs permise par Dieu, mais limitée par la providence divine, comme le montre le livre de Job. Cette permission divine de l'activité diabolique est un grand mystère. Et seule la foi, dans le fait que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, peut nous le faire accepter. Dieu, dans sa providence, peut tirer un bien de tout mal, comme le dit Joseph, le fils de Jacob, à ses frères, quand il le retrouve en Égypte après l'avoir vendu comme esclave. « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. » C'est ainsi que, du mal moral le plus grand jamais commis, le rejet et le meurtre du Fils de Dieu, eh bien Dieu a tiré le plus grand des biens, notre rédemption. Mais revenons à la tentation de l'homme. Le récit biblique nous explique comment un homme créé bon peut commettre le mal. Pour le comprendre, il faut se rappeler que l'homme est originellement créé dans l'amour et pour l'amour. Mais il y a une condition essentielle pour aimer. Il faut être libre. C'est pourquoi l'homme est nécessairement créé libre. La liberté, c'est la capacité de choisir. Mais attention, la liberté ne se résume pas simplement à la possibilité de choix entre le bien et le mal. On peut aussi choisir entre deux biens, par exemple. En fait, la vraie liberté, c'est de pouvoir toujours choisir le meilleur bien, sans obstacle. Et le principal obstacle, c'est le mal. Le fait que maintenant, nous puissions, hélas, choisir un mal est une sorte de maladie, un affaiblissement de notre liberté, du fait du péché. Et le paradoxe, c'est que le fait même de choisir dans notre liberté le mal réduit notre liberté. Le mal est un esclavage qui, peu à peu, nous rend moins libres. C'est comme la drogue. Tant que je ne me suis pas drogué, il m'est plus facile de choisir de ne pas me droguer. Mais dès que je me suis drogué, je suis beaucoup moins fort et beaucoup moins libre de ne pas le faire, car mon corps s'y est habitué et s'est affaibli. Au paradis terrestre, Adam et Ève avaient donc un choix libre à poser, celui d'aimer Dieu et de lui faire confiance, de le préférer, non pas à un mal, mais à un moindre bien, à une créature. C'est ce qu'exprime la défense faite à l'homme de manger de l'arbre symbolique, de la connaissance du bien et du mal. Le récit de la Genèse nous montre alors ce qu'est le péché originel. C'est une désobéissance qui a trois facettes. L'homme se méfie de Dieu, il préfère son propre jugement à la promesse de Dieu, ce qui est l'orgueil, et il préfère une créature au créateur. Dans son premier péché, l'homme a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et pas selon Dieu. On comprend alors que, dans l'épreuve de l'arbre de la connaissance, ce n'est pas l'arbre qui est mauvais, c'est le choix de l'homme. Et comme le choix est mauvais, le cœur de l'homme le devient aussi, et le mal entre dans le monde. La prochaine fois, nous verrons pourquoi ce péché originel est héréditaire, c'est-à-dire pourquoi nous y sommes soumis bien des millénaires après Adam et Ève. À très bientôt.